bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous sommes dans l'émission les développeurs s'interroge et donc je réponds à vos questions sur tout ce qui a fait à la programmation et tout et dans cette émission je vais répondre à la question de Aristide il a posé une question dans un de mes articles il a dit bonjour monsieur j'ai suivi toutes vos vidéos mais j'aimerais que vous me proposer quelque chose qui pourra m'aider à apprendre le langage html à partir de mon android puisque j'ai été prouvé de mon ordinateur donc la question en fait c'est de savoir est-ce qu'on peut apprendre à coder par exemple en html avec son smartphone android et bien oui c'est possible depuis pas mal de temps j'ai testé cela et oui c'est possible de coder en hml avec son téléphone android pour ça Aristide il te faut installer l'application android sublime texte c'est un éditeur de code alors un éditeur de code c'est quoi c'est un logiciel qui vous permet de taper du code tout simplement voilà que ce soit du html et du php ce que vous voulez donc tu télécharges sublime texte tu vas dans le play store tu tapes sublime texte pour android ils vont te sentir les trucs là tu le télécharges quand tu t'échasses il sera installé sur ton téléphone portable et je vais vous montrer rapidement sur mon écran de smartphone comment on peut maintenant utiliser sublime pour apprendre à coder voilà une fois que sublime est installé c'est ce qui est là l'icône noire qui est là ok j'ai pris un de mes codes sur mon compte youtube d'accord un code de bloc fichon d'accord je vais vous le montrer alors en chante dans mes fichiers c'est dans le dossier apprendre html master voilà vous voyez le fichier fashion html quand je l'ouvre avec le visionnaire html voilà vous remarquez que c'est un bloc des films vous entrez dans ce texte vous faites open file et vous partez chercher votre votre code d'accord votre fichier html dans mon cas c'est apprendre html master ok donc vous faites fashion html et automatiquement vous voyez là qu'il a horaire et c'est du joli code html qui est là est ce que ça fonctionne vraiment oui ça fonctionne parce que je vais changer par exemple mon titre h2 je vais au lieu de faire obtenir des billets pour les spectacles je vais juste mettre attention voilà donc je vais je vais mettre david yao j'enregistre et donc je reviens dans mon fichier html quand je vais ouvrir avec le visionnaire html vous allez voir voyez le titre h2 qui était obtenu les billets pour les spectacles c'est devenu david yao voilà donc juste vous dit que c'est vraiment génial voilà donc vous pouvez changer ce que vous voulez voilà c'est facile de coder avec html donc Aristide tu as la réponse à ta question bon bien sûr il va falloir faire avec les publicités parce que c'est la contrepartie à payer et voilà vous avez vu que c'est pas du tout compliqué on peut quand même apprendre d'accord on peut quand même apprendre à coder avec son smartphone android j'ai pas encore fait des recherches pour savoir comment exécuter du code un langage serveur comme php mais déjà html et je suppose javascript oui c'est possible j'espère que vous n'avez plus d'excuses du style j'ai perdu mon ordinateur j'ai pas d'ordinateur pour apprendre voilà vous pouvez déjà avec vos smartphones suivre les cours sur html et css je vais mettre le lien dans la description vous allez cliquer là dessus partie déjà regarder je fais énormément de projets en plus c'est gratuit voilà déjà vous permettre d'entrer vous lancer dans le développement web mais un petit conseil terminé il faut vraiment que vous ayez un ordinateur voilà une connexion internet peut-être dans les débuts si vous n'avez pas les moyens vous pouvez commencer avec un smartphone mais faites vous violence pour vous avoir un ordinateur voilà parce que c'est hyper important coder est plus fun c'est plus amusant et c'est plus pratique quand j'utilise un clavier et une souris ok merci beaucoup si vous avez des questions encore j'entends vos questions mettez vos questions dans les commentaires ci dessous ou bien posez les moi sur instagram twitter facebook je vais toutes les réunir et elles vont servir de sujet pour les prochaines émissions apprenez toujours ciao